Et sur vos acclamations à l'honneur du Saint Jésus, nous allons inviter l'homme de Dieu, l'évangéliste Jean Chratien, qui va présenter dans un temps limité, dans une vingtaine à trentaine de minutes, une vision. Amen. Que Jésus reçoive toutes les acclamations de son peuple, que Jésus-Christ soit acclamé, que le roi des rois, le seigneur des seigneurs, le lion de la truie de Judas, le chef de l'église, reçoit la gloire, reçoit l'honneur, reçoit l'adoration, la louange. Lui, la majesté des majestés, le roi des rois, le véritable Dieu qui ne change pas, le saint des saints, L'alpha, l'oméga, le lion de la tribu de Judas, celui qui était, qui est et qui vient, celui qui règne pour toujours, celui qui règne, celui qui règne pour toujours. Alléluia. Amen. Amen. Asseyez-vous. Peuple de Dieu, je bénis le Seigneur pour la grâce immense qu'il nous a accordé, et accordé à son peuple de nous préparer réellement pour son avènement. Quand on parle du retour de Jésus, quand tu viens à Jésus-Reviens, tu le sens. Tu sens qu'il y a une préparation réelle pour ce grand événement, pour ce grand jour. Qui s'annonce. Et chaque jour, le Seigneur suscite des inspirations. Le Seigneur inspire de nouvelles choses. Si ce n'est pas un programme de réveil, si ce n'est pas un programme de jeûne, si ce n'est pas un programme d'évangélisation, si ce n'est pas un programme de séminaire, c'est qu'il y a forcément quelque chose qui nous rapproche de lui pour nous préparer pour son avènement, acclamer pour son grand nom. Alléluia. Il ne veut pas que son peuple dort, mais il veut que son peuple soit toujours en mouvement. Il veut que son peuple soit toujours en train de faire quelque chose jusqu'à ce que la trompette ne sonne. Et c'est ce que nous sommes en train de vivre. Il nous a fait passer, il y a quelques jours, dans un moment intense d'intimité avec lui, dénommé la chambre haute. Et à travers ce programme, son peuple a vu encore sa main puissante. Son peuple a été convaincu encore que le même qu'il a été hier, le même qu'il est aujourd'hui. La même façon qu'il s'est révélé à son peuple, même dans le désert, même dans la chambre haute, le jour de Pentecôte, la même façon qu'il s'est révélé à son peuple pendant ce programme. Et cette semaine maintenant, il veut se révéler encore à nous d'une autre manière, à travers sa parole. Alléluia. Alléluia. À travers sa parole. Sa parole qui est la vérité. Sa parole qui est sain et saine, qui est la saine doctrine. Et cette doctrine qui est venue de lui-même, par laquelle il fonctionne. Alléluia. Et c'est cette doctrine qui veut nous enseigner cette semaine. Mais nous ne pouvons pas démarrer ce programme sans vous présenter la genèse de cette vision qui est en train de se dérouler aujourd'hui. Nous devons vous rappeler, vous présenter en souvenir comment les choses ont commencé pour que nous soyons aujourd'hui à cette étape. Alléluia. Je ne vais pas vous faire un long discours d'historique, mais je vais vous présenter un peu la problématique qui nous a conduits dans la sainte doctrine pour qu'aujourd'hui nous soyons en train de parler de sainte doctrine, de sainte doctrine, de sainte doctrine, de sainte doctrine. Alléluia. Peuple de Dieu, regardez aujourd'hui sur la terre, tant d'églises qui parlent de Dieu, tant de religions qui parlent de Dieu, tant de mouvements qui parlent de Dieu et tant de ministères qui parlent de Jésus, qui utilisent le nom de Jésus, le nom de Jésus, le nom de Jésus, le nom de Jésus, le nom de Jésus. Et chaque jour, de nouveaux mouvements se créent, toujours pour utiliser le nom de Dieu, d'autres le nom de Jésus Christ. Mais lorsque on observe leur fonctionnement, on voit que ce n'est pas le Dieu créateur qu'ils sont en train d'adorer, ce n'est pas le Dieu, le véritable Dieu qu'ils sont en train de servir, mais ils utilisent le nom de Dieu pour adorer d'autres choses, pour atteindre d'autres objectifs. Et c'est ça qui fait aujourd'hui la prolifération des religions sur la terre, la multiplication des sept sur la terre. Et aujourd'hui, il y a encore beaucoup de sept chrétiennes, c'est-à-dire des sept qui utilisent le nom de Jésus Christ à l'affiche, mais à l'intérieur, ils adorent des divinités païennes. Ils adorent des dieux qui n'ont point créé le ciel sur la terre. Le Seigneur, pendant longtemps, a tenté de rapprocher les hommes de lui par sa parole pour se révéler à eux, mais les hommes n'aiment pas. Pourquoi ? Parce que les hommes n'aiment pas la vérité. Les hommes sont des hypocrites. Les hommes sont des menteurs. Et c'est pour ça qu'il a tourné le dos. Il a tourné le dos aux anciens pour se révéler à nous, jeunes de cette génération. Pour dire oui, j'ai mis mon cœur en vous. Pour que vous puissiez révéler ma parole, la sainte d'Otrine, à cette génération. Peuple de Dieu, voilà le principe par lequel les choses ont commencé. Et vers 2016, le Seigneur va m'inspirer ce message que j'ai déjà présenté plusieurs fois. Et le Seigneur veut que je le présente encore pour que les nouveaux qui sont en train de venir dans le réveil puissent savoir par quelle vision les choses ont démarré. Alléluia. Et ce message est intitulé « Ma vision pour l'Église de Christ. » Alléluia. Je fais un rêve pour l'Église la véritable épouse de Jésus-Christ. Je rêve de voir l'Église de Christ comme à l'époque primitive où les chrétiens vivaient en harmonie dans la simplicité et totalement séparés du monde. Acte 2 verset 42-47 Je rêve d'une Église de Christ bâtie sur la sainte doctrine unie dans la foi la vérité la sainteté l'amour la paix la fraternité la solidarité et le partage. Acte 2 verset 42-47 toujours Je rêve d'une Église où Jésus-Christ seul est considéré comme le véritable Dieu créateur qui a pris cher pour sauver l'humanité par son sang précieux. Je rêve d'une Église de Christ où le peuple ne soit plus victime des doctrines théologiques et démoniaques mais une Église enseignée où le peuple est enseigné selon les saintes écritures inspirées par le Saint-Esprit et prêchées selon le fondement des apôtres et des prophètes. Hébreu 13 verset 9 et Timothée 6 verset 3 à 4 Je rêve d'une Église où le peuple ne considère plus seulement le bâtiment comme le temple qu'ils fréquentent dans la chair mais considère en priorité leur propre vie comme le grand temple de Dieu qu'ils doivent garder saint pour que le Seigneur puisse y habiter. De Corinthiens 6 verset 16 Je rêve d'une Église où on ne fait plus la différence entre les Brébis et les Belges car l'un et l'autre se confondent par l'esprit d'humilité de simplicité et d'amour. Acte 20 verset 18 à 20 Je rêve je rêve d'une Église où on ne copie plus le monde à travers la mode la musique et les comportements païens mais où une Église où le monde soit attiré par notre vie chrétienne saine 1 Jean 2 verset 15 à 17 Je rêve je rêve d'une Église où le Belger ne se fasse plus adorer et recevoir le culte qui est dû à Dieu le Créateur l'Éternel en se donnant des titres orgueilleux comme des bishops des archibishops des révérends fondateurs des docteurs en divinité mais plutôt une Église où le Belger se considère comme un simple serviteur simple gérant et laissant la place de propriétaire directeur de l'Église à Jésus Christ qui demeure le seul chef de son Église Matthieu 23 le verset 5 à 12 Je rêve je rêve d'une Église où le pasteur ne se considère plus comme celui qui a le droit d'être servi par le peuple mais celui plutôt qui doit servir le peuple Matthieu 23 le verset 11 Je rêve d'une Église où la photo du pasteur ne soit plus affichée partout dans l'Église dans tous les coins de l'Église son siège en grand fauteuil bourré imposant sur la chair mais où une Église où l'image invisible de Jésus Christ soit gravée dans les cœurs du peuple et la place d'honneur accordée et réservée exclusivement à Jésus Christ Colossiens 1 verset 12 à 19 Je rêve d'une Église où le message n'est plus taillé sur mesure pour flatter la chair et rendre chétive et animer l'âme mais une Église où la vérité est prêchée déchirant la chair afin de nourrir l'âme et l'esprit l'animaquine n'a jamais été douce dans la bouche mais ça guérit la parole doit donc jouer son rôle d'épée à double tranchant la parole de Dieu est aussi un marteau qui brise les cœurs en roc Hébreu 12 verset 4 Je rêve de voir une Église où le peuple n'est plus obligé de s'incliner devant la femme du pasteur assise en première dame sur la chair parée comme Jézabel mais plutôt une Église où la femme du pasteur se confond au peuple et s'efface s'habiller s'habillant en modestie en donnant de bons exemples d'humilité et de soumission à son mari dans le ministère 1 démonter verset 12 Je rêve je rêve d'une Église où on ne fête plus dans la même année l'anniversaire du pasteur l'anniversaire de l'Église l'anniversaire de sa femme l'anniversaire de la fondation de l'Église à part et l'anniversaire de son mariage à part tout ceci dans un esprit de cupidité en faisant du peuple une vache à l'air en forçant le peuple dans des vanités mondaines mais plutôt une Église où tout se fait uniquement pour le royaume des cieux et la gloire de Jésus Christ Amos chapitre 5 le verset 21 je rêve d'une Église de Christ où les femmes s'habillent et ne se où les femmes ne s'habillent plus et ne se partent plus comme des sirènes de chez Abel avec des mèches des boucles d'oreilles des fards des faussons des collants et des choses ces-ci exposant leur forme séduisante sement les germes de l'impudicité de convertisse charnel et des envies impues dans le peuple mais plutôt une Église saine où les femmes s'habillent décemment comme des vrais servants de Dieu en toute simplicité en toute décence et avec pudeur respectant les recommandations de la sainte doctrine 1 Timothée 2 verset 9 je rêve je rêve d'une Église où le peuple ne se fait plus diriger par des femmes pasteurs des femmes apôtresses des femmes révélantes existant une autorité qui ne leur est pas permise croyant aider Dieu mais plutôt une Église où les femmes connaissent leur rôle parmi les hommes et l'accomplissent en toute soumission et humilité en donnant de bons exemples d'obéissance à la jeunesse 1 Timothée 2 verset 12 et 1 Corinthien chapitre 14 verset 34 à 35 je rêve d'une Église où les femmes se couvrent leurs têtes dans la présence de Dieu et ne portent pas des pantalons comme recommandés dans la parole de Dieu 1 Corinthien 6 verset 13 de Trénorme 22 verset 5 je rêve d'une Église je rêve d'une Église où le peuple n'est plus empoisonné avec des messages de prospérité tous azimuts où le péché est banalisé avec le concert de séduction selon lequel le salut ne se perd point mais plutôt une Église où le peuple est enseigné à vivre dans la crainte de Dieu dans la crainte profonde de Dieu et la sanctification la pureté interne et estienne en travaillant leur salut chaque jour avec crainte et tremblement Hébreu 12 verset 14 je rêve d'une Église où le pasteur ne vient plus occulte acclamé comme un star entouré de gardes et devant qui tourne sa genou pour saluer voilà la gloire de Jésus Christ mais plutôt une Église où le pasteur le berger affiche sa simplicité qui caractérise l'image de Jésus Christ en imitant Christ qui est le directeur de l'Église 1 Pierre 1 verset 15 à 16 je rêve d'une Église où les enfants du pasteur ne se comportent plus en rebelles comme les enfants du sacrificateur Élie mais plutôt une Église où les enfants du pasteur donnent un bon exemple de l'enseignement que donne leur paix au peuple 1 Samuel 2 verset 22 36 je rêve d'une Église où le berger prend à coeur l'évangélisation et organise régulièrement avec le peuple des programmes d'évangélisation pour gagner d'autres âmes dans la bergerie Matthieu 28 le verset 19 à 20 je rêve je rêve d'une Église où les âmes pauvres ne soient plus marginalisées et livrées à elles-mêmes dans leurs difficultés et deviennent la proie facile des lourds ravisseurs alors que les âmes riches les âmes fortunées sont traitées avec honneur en couvrant leurs diverses saletés et même nommées à des postes élevées à cause de leur fortune et rang social mais plutôt une Église où les âmes sont entretenues soutenues et traitées de la même manière sans aucune discrimination Jacques 2 le verset 2 à 9 et Ézéchiel 34 je rêve je rêve d'une Église où on ne paye pas des dîmes et des offrandes avec des pressions inavouées dans un esprit de cupidité mais où la dîme et les offrandes se payent pour soutenir l'œuvre du Seigneur Alléluia je rêve d'une Église où le pasteur ne donne plus une image négative du corps de Christ et fait fi les potentielles âmes mais plutôt une Église où le pasteur présente une image positive de compassion d'amour et de responsabilité dans son ministère pour attirer les âmes 1 Pierre 2 verset 12 je rêve d'une Église véritable de Christ qui ne copie plus les fêtes païennes dédiées à d'autres dieux comme les janviers les noëls etc mais une Église où le peuple espère pour seules grandes fêtes le jour de la trompette le jour de l'enlèvement Amos 5 le verset 21 je rêve d'une Église où les chantres ne copient plus les danses et styles du monde profanes comme dans les boîtes de nuit mais une Église où la louange l'adoration et les cantiques sont inspirées par le Saint-Esprit pour édifier le peuple et tout se fait dans la simplicité pour la gloire de Jésus Christ je rêve d'une Église où les prédicateurs ne prêchent plus des messages empoisonnés dilués et corrompus au peuple mais une Église où le prédicateur est inspiré par le Seigneur à propos du message qu'il doit livrer au peuple et se fait guider par le Saint-Esprit pour semer la crainte de Dieu dans le cœur du troupeau Esaïe 30 verset 1 je rêve d'une Église modèle et exemplaire de Jésus Christ sans tâche ni ride déconnecté du monde et paré des ornements sacrés du Saint-Esprit résolument engagé pour le royaume des cieux et prêtre pour accueillir son épouse Jésus Christ pour le grand festin de nos de l'aïe Matthieu 6 verset 33 Colossiens 3 verset 1 à 2 Peuple de Dieu ce rêve est en réalité une grande réforme spirituelle une grande révolution engagée par notre Seigneur Jésus Christ un feu de réveil qui s'annonce et dont les effets se manifestent déjà au sein de son peuple qui connaît sa voix ce message a été rédigé vers 2016 au moment où les choses n'avaient pas encore commencé Alléluia le désordre et l'égarement que vit son peuple ne restera pas ainsi jusqu'à la fin alors il a décidé de mettre sur pied une armée de jeunes soldats qui ne reculent devant rien pour susciter le dernier réveil et sonner la trompette de la repentance par l'évangile de la vérité et de la sainteté en sortant son peuple de son sommeil spirituel voilà voici le mot d'ordre que le seigneur a donné pour lancer cette révolution spirituelle Ézéchiel 38 le verset 9 tu monteras tu t'avanceras comme une tempête et tu seras comme une niée qui va couvrir le pays les nations toi et toutes tes troupes et les nombreux peuples avec toi Dieu de Dieu ce mouvement prophétique est déjà en cours et vous le vivez aujourd'hui et ceux qui ont le discernement peuvent voir les signes et les effets et Jésus même lui-même en train de réunir tout son peuple qui le craint dans une même vision d'amour de vérité et de sainteté pour préparer son église à l'enlèvement après quoi sonnera la trompette alors tout ce qui est écrit dans le livre dans le livre d'Ézéchiel 36 à partir du verset 23 à 28 est sur le point de s'accomplir je lis je sanctifierai mon grand nom qui a été profané parmi les nations que vous avez profané au milieu d'elles et les nations sauront et les nations sauront que je suis l'éternel dit le Seigneur l'éternel quand je serai sanctifié par vous sous leurs yeux je vous retirerai d'entre les nations et je vous rassemblerai de tous les pays et je vous ramènerai dans votre pays je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés je vous purifierai de tous vos souillis et de tous vos idoles je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau je donnerai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances ma sainte doctrine et que vous observiez et pratiquiez mes lois vous habiteriez le pays que j'ai donné à vos pères et vous serez mon peuple et je serai votre Dieu ainsi dans la perspective de cette promesse divine qui est en train de s'accomplir aujourd'hui je proclame au nom de Jésus Christ de Nazareth que le feu du réveil s'allume sur toute la terre pour rassembler tous les brebis du Seigneur dans cette vision appelée Jésus revient pour préparer son église pour l'enlèvement peuple de Dieu voilà ce que l'esprit de Dieu m'a fait rédiger vers 2016 et je au moment où je rédigeais ce message la vision était en moi mais je ne savais pas que c'était réellement une prophétie qui était en train de s'accomplir qui était sur le point de s'accomplir et je glorifie le nom du Seigneur Jésus Christ que tout ce que le Seigneur m'a fait dit dans ce message tout est en train de s'accomplir aujourd'hui et nous sommes en train de vivre cette réalité donc je vous demande de vous lever pour donner une grande acclamation acclamation pour le Seigneur acclamation pour le Roi des Rois acclamation pour Jésus Christ de Nazareth le Roi des Rois le Seigneur des Seigneurs le Lion de la Tribu de Judas celui qui était celui qui est celui qui vient celui qui ne change pas celui qui ne change pas celui qui ne change pas Seigneur Jésus Seigneur je t'aime Seigneur Jésus je t'aime de tout mon cœur de toute mon âme de tout mon esprit Seigneur je promets de rester fidèle à cette vision je promets de rester fidèle à cette vision Seigneur Jésus je promets de rester fidèle à cette vision je ne te trahirai jamais je ne te trahirai point Seigneur je ne te trahirai point Seigneur comme tu as commencé avec nous continue Seigneur de nous guider de nous conduire dans cette vision dans ce réveil dans cette révolution spirituelle Pour impacter toute la terre Seigneur Jésus merci Au nom de Jésus Christ de Nazareth Amen Gloire à Jésus